bonjour j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog j'ai mon oeil qui pleure à cause du vent donc nous sommes le mercredi 28 décembre et donc on se retrouve dehors tout simplement puisque là je me rends en direction de action j'avais envie d'aller chez action du coup je profite que mon mari surveille les enfants pour pouvoir y aller tranquillement oh là là c'est la cata j'ai les yeux hyper sensibles alors quand il y a du vent c'est la cata pourtant il n'y a pas beaucoup de vent qu'est ce que je voulais vous dire oui parce qu'ensuite après il ya mon beau père qui vient à la maison pour emmener donc notre ancienne télé à la déchetterie parce que si tout va bien je croise les doigts à 18h15 mon mari et donc son père ont rendez vous avec ma tante chez confort à 1 puisqu'elle va nous faire profiter d'une petite réduction sur la télé et elle a vérifié ce matin il y en avait deux dispo dans le modèle que mon mari souhaite donc c'est une thompson donc du coup comme dans notre voiture on ne peut pas emmener l'ancienne télé à la déchetterie et ramener la nouvelle à la cata la nouvelle à la maison parce que les sièges de notre voiture arrière ne se rabattent pas en fait donc on va profiter la voiture de mon père pour tout faire d'un coup emmener l'ancienne à la déchetterie et aller chercher la nouvelle donc j'espère que tout va bien se goupiller cet après midi donc bah écoutez je vais chez action et on se retrouve tout à l'heure certainement pour vous montre mes petites trouvailles alors on se retrouve à la maison je vais profiter que mon mari et mon beau père donc sont en train de charger donc l'ancienne télé dans la voiture pour l'emmener à la déchetterie et surtout que soin soit encore la sieste donc pour présenter mais quelques achats actions de sortie de ticket comme ça je les suis ce sera plus simple bon le truc hyper intéressant je me suis pris une un petit sachet de gourmandise comme comme ça pardon donc c'est les petits kits 4 j'aime beaucoup c'était 1,29 euros ensuite pareil hyper intéressant je me suis pris une bouteille de coca parce que j'avais horriblement soif et finalement j'ai même pas bu à 79 centimes ensuite j'ai repris un correcteur comme ceci donc un blanc vous savez corriger les fautes ou les trucs comme ça donc c'est de la marque bic et donc c'était à 79 centimes ensuite j'ai repris un set comme ça de feutre donc toujours de la marque bic à 1,99 euros donc ça c'est pour ilan parce qu'il faut que je renvoie sa trousse d'école parce que c'était vraiment le bordel quand il a tout ramener là à la maison qu'on va refaire un tri leur faire une belle trousse ensuite dans la même dans le même style j'ai repris un lot de crayons de couleurs donc je vais voir pour récupérer les anciens dylan peut-être leur mettre des tout neufs ou voir un petit peu le tri ou les mettre de côté donc pour sohan et les crayons de couleurs eux sont à 1,49 euros ensuite je me suis pris un lot de trois paires de chaussettes parce qu'en ce moment je sais pas ce qu'il se passe j'ai plus de chaussettes donc 1,89 euros donc j'ai pris 35-38 parce que je fais les 38 mais j'aime pas quand mes chaussettes sont trop grandes donc il y a une paire de bleu ciel avec des étoiles celle du milieu elle est avec des poids et la dernière grise avec des coeurs donc je vous avouerai que les motifs vous m'en foutez mais moins de 2 euros ça m'allait très bien en plus elles sont en coton donc c'est parfait ensuite qu'est ce que j'ai pris étui à stylo qu'est ce que c'est ah oui j'ai pris des petites trousses comme ceci donc qui était à 1,29 euros chaque franchement je les ai trouvées trop belles donc celle ci elle est couleur un peu corail elle est assez peps et c'est marqué en doré dessus donc j'ai trouvé trop joli avec donc la petite zippette et la petite fermeture bon là ça coince un peu parce qu'il y a l'espèce de truc en plastique bon je le retirerai après mais j'ai trouvé trop trop belle donc pour 1,29 euros c'est ça la seconde que j'ai pris donc c'est une bleue comme ça avec un triangle avec marqué enjoy the little things donc pareil j'aime beaucoup toujours avec le rose gold sur le dessus j'ai pris la rose aussi comme ça avec les motifs un peu losange donc derrière elle est tout simple toujours en doré donc très très belle et pour finir le quatrième modèle puisque je savais pas me décider donc j'ai pris les quatre un espèce de verre d'eau donc je sais pas si vous rendrez bien compte mais c'est un verre d'eau avec donc des petites flèches dorées et pareil donc cuivré sur un rose gold cuivré sur le dessus ensuite j'ai pris des cartes anniversaire disney donc qui était à 65 centimes chaque et normalement j'en ai pris 6 c'est bien ça puisque comme vous l'avez vu dans les blogs j'ai énormément de neveux nièces donc quand j'en trouve j'anticipe parce que franchement elles sont vraiment pas cher oui 65 centimes j'ai dû vous le dire donc j'ai pris une avec des princesses donc elles sont tout en relief comme ça franchement elles sont trop trop belles pour les petites filles j'ai pris aussi une avec mickey et donald toujours en relief comme ça et donc à l'intérieur vous avez à chaque fois un grand emplacement pour écrire j'ai pris aussi deux fois nemo avec dory pareil ça ça peut faire mixité tout garçon donc très très chouette et j'ai pris deux reines des neiges parce que les petites filles aiment beaucoup reines des neiges notamment ma petite nièce manon toujours en relief et c'est comme ça à l'intérieur donc c'est juste parfait ensuite que ce que j'ai pris ah oui j'ai pris 5 cahiers en fait en format à 5 en 3d donc qui était à 99 centimes chaque donc j'ai pris un reine des neiges je ne sais pas si vous allez voir mais c'est en en 3d en fait on dirait que les personnages bougent un peu on voit un peu sur olaf notamment hop comme ça derrière donc j'ai pris je crois deux reines des neiges ouais j'ai pris deux reines des neiges pareil pour les petites nièces j'ai pris un émo donc ça c'est pour sohan parce que comme je vous l'ai dit hier je crois on va essayer de lui faire un coin dans le salon pour installer donc ses jouets je voudrais lui mettre un petit un petit bureau et comme il aime beaucoup beaucoup dessiné je me suis dit bah voilà ça ferait un petit cahier sur lequel on pourrait garder ses dessins même si c'est tout petit mais c'est trouvant mignon donc et à l'intérieur c'est comme ça donc c'est pareil pour la reine des neiges mais je vais pas les ouvrir parce que je vais les offrir et les deux derniers donc j'ai pris avant de gère donc j'en ai pris un pour mon fils et puis un pour offrir pareil je vais en ouvrir un pour vous montrer hop et franchement pour 99 centimes voilà donc autant vous dire que ça vaut le coup et pareil à l'intérieur donc pour faire des dessins ou des écritures c'est hyper sympa donc ça c'était pour les disney bloc notes ensuite j'ai pris une trousse donc c'est celle ci donc disney trousse donc à 89 centimes donc j'ai pris nemo donc je l'ai pris pour ilan pour ilan pour sohan pardon pareil pour lui faire son petit coin bureau je mettrais des crayons dedans et puis son petit cahier donc donc voilà je trouve très très chouette ilan il en a déjà comme ça il a des dinosaures et des avanjeurs elles sont très bien parce qu'en plus elles sont en plastique donc facilement nettoyable ensuite j'ai pris un sticker géant pour ilan oui pour ilan je vais y arriver je l'ai oublié on s'est la manger je vais aller chercher après ensuite j'ai pris qu'est ce que j'ai pris mazette donc j'ai le ticket un sonat j'ai pris des lames de rasoir donc pour aller avec le rasoir que j'avais acheté donc de cette marque là parce qu'habituellement il ya souvent le rasoir et de la mais il ya rarement des recharges et donc là il y en avait donc j'en ai profité donc il y en a six dedans et donc ça c'était 2 euros 84 les six les six lames ensuite j'ai pris aussi pour ma petite nièce donc manon qui est extrêmement fan de reine des neiges donc un lot de quatre crayons comme ceci donc effet gel donc avec elsa et anna donc pareil je lui offrirai donc avec le petit cahier donc c'est juste parfait et donc c'était 79 centimes franchement pour faire des petits cadeaux hyper sympa et pas trop cher notamment quand ils sont très nombreux comme chez nous ensuite j'ai pris quatre crayons ouais non 5 oula j'ai pu compter moi j'ai pris cinq crayons à papier comme ceci de la marque que j'aime bien la sta staidler je sais pas comment ça se dit donc ils étaient un peu plus chers que les autres que j'avais pris mais je me suis dit pour l'école voilà je voulais quand même qu'il y ait un truc sympa puisqu'il y a en ocp ils écrivent très très souvent en crayon papier donc je me suis dit je vais prendre un truc sympa et c'était 1 euros 75 les cinq bon après c'est pas non plus et il y a une petite gomme en plus au goût donc ce sera peut-être plus pratique pour lui ensuite j'ai pris deux boîtes de quatre de quatre stylos franchement ils sont trop beaux donc c'était 89 centimes le pack donc là vous avez donc des orangés avec des formes géométriques et des verts des verts avec des petits pois dorés franchement je les ai trouvés super beaux donc pour 89 centimes c'est ça je vous ai dit 89 centimes les quatre franchement j'ai trouvé que ça valait le coup donc je vais voir peut-être pour regarder un pour moi de chaque et après peut-être en glisser pour pareil pour faire des cadeaux avec un petit carnet tout notamment pour les plus grandes de mes nièces et le deuxième pack il est comme ceci donc gris avec des petits pois dorés je sais pas si vous allez voir les petits pois dorés parce que la luminosité c'est un peu il fait un super beau soleil dehors et du coup ça fait un truc un peu chelou donc voilà ils sont gris avec des pois dorés et à côté donc c'est rose avec des petits des petits motifs comme ça à forme géométrique donc je trouve ça vraiment très très sympa ensuite j'ai pris un pack de 3 3 smarties enfin 3 paquets de smarties à l'intérieur donc ça c'est pour les enfants notamment pour sohan parce que c'est les petits bonbons qui peuvent manger facilement et pour finir j'ai repris une figurine disney infinity donc pour les enfants qui était donc à 2 euros 99 et cette fois ci avait aladdin donc pour qu'ils puissent jouer avec toybox je crois que ça s'appelle enfin bref ils savent quoi en faire donc donc c'était aladdin je trouvais sympa donc voilà donc je reviens je vais chercher le le sticker ce géant pour ilan je disais donc pour ilan donc je lui ai pris ce grand sticker ce géant qui est fait pour être posé en fait sur une vie donc vous savez c'est les matières qui se collent et se décollent super facilement donc sur le thème des avengers puisque ilan aime aussi beaucoup beaucoup les avengers et il était à 71 centimes il y avait beaucoup beaucoup de choix il y avait notamment la reine des neiges il y avait 15 je sais plus ce qu'il y avait donc voilà donc j'en ai déjà pris un comme ça je me suis dit on va voir ce que ça donne puis je veux pas non plus le boucher parce qu'il a donc une fenêtre donc de de partie je veux pas non plus comment dire lui gâcher le soleil mais je me suis dit qu'une affiche comme ça ça serait sympa on se retrouve donc il est 16h30 passé donc swan dort encore mais je pense qu'il va pas trop tarder à se réveiller donc j'ai étendu une nouvelle corbeille de linge pour changer et j'en ai mis j'en ai mis une dans le sèche linge qui a fini de tourner donc je vais sortir et ranger le linge j'en peux plus de ce linge je vous le dis donc là on a un grand espace vide maintenant la télé est partie donc là mon mari et mon beau père sont toujours parvenus de la déchetterie apparemment ils se sont arrêtés chez renault je sais pas trop pour quoi faire mais bon on verra bien donc j'espère vraiment que ça va bien se passer que la télé sera dispo comme je vous l'ai dit tout à l'heure il en restait deux à moins qu'un mercredi une ruée vers l'or vers ces deux télés là sinon on devrait l'avoir ce soir donc donc j'ai hâte mais j'ai un peu peur j'ai peur de swan j'ai peur qu'il abigne donc donc on va être je pense extrêmement vigilant donc là je vais finir de ranger un peu la salle à manger quoique là pour le coup ma foi ça va c'est pas trop le bordel et puis donc pour celles qui m'ont demandé pour le sapin et le village de noël bon je pense qu'on va les laisser jusqu'à la mi janvier je pense après on les retirera peut-être avant si on trouve le fameux meuble pour swan donc pour ranger ses jouets sauf qu'en fait je sais pas du tout ce que je veux donc faut déjà j'y réfléchisse en fait je voudrais un truc avec des tiroirs pas trop haut en fait pour qu'ils puissent accéder aux tiroirs facilement et je voudrais un truc avec des tiroirs qui s'ouvrent qui se ferment facilement mais qui peuvent contenir quand même pas mal de choses donc pour y ranger un maximum de jouets mais que lui puisse les sortir facilement et que nous on puisse les ranger facilement quoique swan il aime bien ranger parce que là du coup il a trois coffres à jouets donc peut-être lui en laisser un ou deux et le troisième remettre les plaides comme c'était à la base parce qu'à la base dans le blanc qui se trouve là-bas je sais pas si vous le voyez là-bas il y avait en fait des plaides et donc là j'ai retiré les plaides donc pour pouvoir mettre des jouets il a celui-ci là qui est là je sais pas si on voit ouais donc pareil où il y a des jouets et donc sous le village de noël il y a aussi un coffre en bois où il y a des jouets donc il y en a absolument partout voilà donc là il est 18 heures donc mon mari et son papa donc sont partis à Conforama donc pour j'espère acheter et ramener la nouvelle télé donc à la maison donc j'espère que tout ira bien on va dire ça comme ça puisque même si aujourd'hui les télés coûte moins cher qu'il y a quelques années en arrière ça coûte quand même de l'argent c'est la raison pour laquelle mon mari et moi cette année on sait enfin finalement c'est pas fait si peu de cadeaux que ça il m'a beaucoup gâté je l'ai beaucoup gâté mais bon c'était noël donc donc voilà donc j'espère que cette télé fonctionnera bien et que on va arriver à la protéger surtout de swan donc je croise les doigts donc là vous devez entendre le sèche-linge c'est l'enfer mais il faut que ça tourne il n'y a pas de solution faut que ça tourne parce que à 5 dieu merci on a un sèche-linge donc là je suis dans mon bureau je vais finir de le ranger parce que c'est un peu le bordel comme d'habitude j'ai complètement refait le cartable de mon fils notamment sa trousse je sais pas ce qui s'est passé entre septembre et décembre mais je sais pas un ouragan sûrement il sait pas trop il comprend pas bref il manque quasiment tout quoi donc du coup j'avais du stock donc je lui ai remis les crayons de base je lui ai bien retaillé tous ses crayons de couleur donc il a quand même perdu son taille crayon donc demain je vais lui en racheter un l'ardoise veleda ressemble plus à rien donc demain je vais lui en racheter une et puis des feux de veleda et quatrième truc je sais plus ce que c'est enfin franchement c'est vraiment la catastrophe alors la colle mais bon la colle façon pas les gens rachètent faut toujours en avoir en stock mais sincèrement donc là j'ai tout bien fait tout bien collé tout est nickel donc je croise les doigts pour que ben il entretienne tout ça donc je sais pas si vous avez des enfants au cp six filles et garçons il ya une différence mais ma fille était beaucoup plus soigneuse que mon fils mon fils lui je sais pas il n'est pas du tout bref donc là j'ai lavé tout partout l'entrée là ça l'a mangé la cuisine donc là les trois enfants sont dans les chambres de l'autre côté le temps que ça sèche donc j'ai tout ouvert pour que ça sèche vite comme ça j'ai pu aussi nettoyer derrière la télé partout ce que à chaque fois moi pour la déplacer je galère est donc là j'ai bien profité que le meuble soit hyper léger pour astiquer partout et pour accueillir donc notre nouveau compagnon on va dire voilà bah écoutez on se retrouve tout à l'heure voir si on a eu la télé ou pas on se retrouve il est 19h30 et verdict elle est là donc on est super content en plus on l'a eu encore moins cher que ce que ma tante nous avait annoncé ce que finalement c'était planté dans le pourcentage donc on l'a payé encore moins cher donc autant vous dire qu'on a encore plus content donc c'est une télé donc de la marque thompson donc on a pris un 127 cm donc à 50 pouces et avant on avait une 116 ou 118 je ne sais plus donc du coup on a gagné un peu en centimètres l'image est super belle donc on est très content et surtout on a on redécouvre la télévision classique je veux dire les chaînes 1 2 3 4 5 6 7 8 puisque depuis un mois un mois et demi on tourne au film en fait donc on est trop 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 content donc pour l'instant j'ai encore le l'immense carton géant dans ma salle à manger donc mon mari l'emmènera tout à l'heure aux poubelles mais franchement voilà c'est un beau cadeau de c'est fait maintenant comme j'ai dû vous le dire au moins 50 millions de fois j'ai un peu peur mais bon pour l'instant c'est au moins trois quatre fois on dit à sonne de s'éloigner de la télé pour l'instant il le fait donc j'espère juste que voilà il y verra plus aucun attrait et surtout qu'on pourra bientôt faire son coin juste derrière le sapin on voudrait en fait lui faire un coin vous voyez du sapin en fait jusqu'ici donc ça lui ferait quand même une belle superficie au sol en lui mettant donc un petit bureau et puis justement un meuble de rangement pour ses joujoux donc du coup ça l'éloignerait de la télé il serait peut-être moins tenté du coup de venir par ici on va passer à table excusez moi parce que j'entends sohan alerte bêtise alerte bêtise range moi ça il a trouvé la boîte où on range les crayons les ciseaux et tout incroyable mais vrai ce petit bonhomme petit bonhomme mousse il montre en plus bah oui il joue avec les ciseaux tout ce qui est interdit maman elle a quatre pattes en train de ranger comme d'habitude donc on va manger tranquillement on va virer le carton je finirai de ranger tout à l'heure la salle à manger de toute façon plus je range puis il fout le bordel donc de toute façon on tourne en rond et puis on se retrouve certainement juste avant d'aller faire dodo ou avant un bon film j'espère qu'il ya un bon film ce soir à la télé sincèrement j'aimerais beaucoup regarder un bon film de noël ou un truc sympa qu'est ce qui fait encore comme bêtises sohan d'ailleurs j'essaie de vous montrer aussi yoga avant de avant de clôturer ce vlog parce que vous me demandez régulièrement des nouvelles donc il va très très bien il a grandi et pour la petite anecdote en fait donc ma belle soeur donc l'avait gardé comme je vous l'avais dit deux jours le temps de noël pour pas qu'il soit trop perturbé par le bruit notamment les enfants et du coup on parlait de choses et d'autres et j'expliquais à ma belle soeur que quand j'ai pris yoga en fait il restait donc yoga et donc son petit frère et ma belle soeur m'a dit ben est ce que le petit frère est toujours dispo parce que si c'est le cas ben moi je me sens bien de l'adopter donc j'ai contacté ma copine qui a contacté sa mère et il était toujours disponible à l'adoption donc du coup ma belle soeur l'a récupéré hier donc du coup le frère de yoga est dans la famille il est donc chez ma belle soeur et mon beau frère donc on est super content on est content pour pour mes petits neveux aussi c'est notamment le plus jeune elias qui qui rêvait d'avoir un petit chat donc donc ben voilà les fêtes de fin d'année se termine en beauté avec une jolie adoption et je suis certaine que ce bébé chat sera très 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 heureux c'est ma belle soeur et mon beau frère alors on va clôturer donc ce vlog en vous montrant donc yoga comme comme promis il a été mettre la tête dans le foie gras il a envie de retourner là oh non il s'est fait une petite gâterie donc on vous le demande vite fait il a super bien grandi fait coucou coucou ouais mais beau ça donc on va clôturer le vlog ici parce que mon mari reçoit un ami ce soir dans la salle à manger c'est pour ça que je veux clôturer ici si on va me prendre pour une chelou oui arrêtons les âneries donc on va clôturer ce blog ici j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures ciao au revoir